... Et c'est reparti pour une nouvelle vidéo sur le calcul vectoriel. On va parler de l'expression d'un vecteur en fonction de deux vecteurs non collinéaires. Partons de ces deux vecteurs, appelons-les UEV, deux vecteurs qui n'ont pas la même direction. Si vous considérez un troisième vecteur, quel qu'il soit, pour tout vecteur W, il existe un unique couple de nombres, qu'on va appeler X et Y par exemple. Il existe un unique couple de réel, éventuellement nul, tel que votre vecteur W se décompose en un certain nombre de fois le vecteur U plus un autre nombre de fois, qui peut être négatif, le vecteur V. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental en géométrie repérée. Une conséquence de ça, c'est que si vous partez de trois points non alignés, ABC non alignés, qui constituent donc un triangle, et s'ils constituent un triangle non aplati, c'est que par exemple le vecteur AB et le vecteur AC ne sont pas collinaires, ça c'est pour coller un petit peu à ce qu'on a dit précédemment. Donc si vous partez de trois points non alignés, pour tout point M, il existe un unique couple de points de réel, pareil, X et Y, tel que le vecteur AM par exemple, si on décide de partir de A, c'est égal à un certain nombre de fois le vecteur AB plus un autre nombre de fois le vecteur AC. Donc on est parti de trois points, A, B, C, on a décidé de donner un statut un peu particulier au point A quand même, c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc pour n'importe quel point M du plan, vous avez le vecteur AM qui sera égal au vecteur AB plus le vecteur AC. AC, check. En fait, on est juste en train de parler d'un système de coordonnées. Quand vous avez un repère comme ceci, pour coller à ce que j'ai dit juste au-dessus, je vais mettre le point A ici, le point B ici, et puis le point C ici par exemple. Et bien on est en train de dire que dès que vous avez deux vecteurs non collinaires, ça va être un triangle et donc un repère par conséquent, et bien pour n'importe quel point du plan M ici, et bien vous pouvez exprimer le vecteur AM en fonction du vecteur AB et du vecteur AC. Par exemple, le vecteur AM, à quoi est-il égal ? Il est égal à un certain nombre de fois le vecteur AB, par exemple 2AB, pourquoi pas, et puis un certain nombre de fois le vecteur AC, par exemple 1,1AC. Donc ici on aurait par exemple un AM égale 2AB plus 1,5AC. C'est toujours possible de faire cette décomposition. C'est ce qu'on fait dans le plan en fait depuis toujours. Quand vous avez, alors on imagine que ce sont des axes perpendiculaires, vous avez un repère OIJ, donc on a bien le vecteur, enfin les points OI et J non alignés, ou alors le vecteur OI et le vecteur OJ non collinaires. Si vous avez le point M ici, plutôt ici, de coordonnées 2,1, qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Eh bien ça veut dire que le vecteur OM c'est égal à 2 fois le vecteur OI plus 1 fois le vecteur OJ. Le principe des coordonnées, c'est exactement ça. Les coordonnées du point M, du coup ce sera 2,1. Dans quel repère ? Dans le repère de centre O et de points unitaires I et J. Donc vraiment très très important. Une application, vous avez un triangle quelconque ABC, le point M, milieu de AB, codage, le point I, milieu de CM, nouveau codage, et puis le point K qui est à un tiers du segment CB. Donc vous avez 3CK qui est égal à CB. Et on voudrait montrer que le point A, le point I et le point K sont alignés. Alors concrètement, comment on va prouver que les 3 points sont alignés ? On va parler collinérité. Et donc on va prouver que AI, par exemple, et puis AK sont collinéaires. Comment va-t-on faire ? Eh bien, on va utiliser le critère de collinérité vu précédemment. Comment va-t-on faire ? Toujours, il nous faut connaître les coordonnées de AI, du vecteur AI et les coordonnées du vecteur AK. Dès qu'on les aura, on pourra appliquer le critère de collinérité. Mais pour cela, encore, nous faut-il un repère. Le repère, on va le définir tout de suite. On va faire quelque chose de simple. On va prendre comme origine le point C, comme vecteur de base, le vecteur CK, et comme autre vecteur de base, le vecteur... j'ai pris quoi ? CI. Pourquoi pas CK ? Parce que sur CK, on n'a aucune longueur. Donc, ça ne va pas être très pratique. Donc, dans ce repère-là, c'est important de le préciser, dans le repère C, c'est K, c'est I. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? Le point C, évidemment, c'est les coordonnées, c'est 0, 0. Le point K, c'est évidemment 1, 0. Et le point I, par définition, c'est 0, 1. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire du point B ? Le point B, c'est les coordonnées, c'est très visuel, c'est 3, 0. Pourquoi ? Si on veut vraiment expliquer les choses, car Cb, c'est égal à 3 CK plus 0 Ci. L'explication est tout simplement là. Qu'est-ce qu'on peut dire du point M ? Les coordonnées, c'est rien sur l'axe Cb, et puis 2 sur l'axe Ci, donc 0, 2. L'explication, c'est Cm égale 0 CK plus 2 Ci. 2 Ci, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire du point M ? Également, M, c'est le milieu de AB. Donc, je vais avoir besoin des coordonnées du point A. Les coordonnées du point I, c'est bon, du point K, c'est bon, mais le point A, j'en ai besoin. Pour le trouver, je vais utiliser les coordonnées du point M et du point B. ça veut dire quoi ? Que M est le milieu de AB. Ça veut dire que l'abscisse de M, c'est l'abscisse de A plus l'abscisse de B sur 2. Pareil pour l'ordonnée. Bon, et en fait, c'est deux toutes petites équations du premier ordre. Je connais M, je connais B, je ne connais pas A. Donc ça, ça équivaut à... Là, je vais retrouver 0 et la 2 égale xA plus xB, c'est 3, sur 2. et puis là, yA plus 0, pardon, sur 2. Donc finalement, xA, ça va être égale à moins 3, yA à 4. C'est bon, j'ai les coordonnées de mon point A, moins 3, 4. Moralité, je peux calculer les coordonnées de AI, je peux calculer les coordonnées de AK. Donc AI, ça va être égale à XI, c'était 0, moins, moins 3, ça fait 3. Et puis, YI, c'est 1, moins 4, ça fait moins 3. Qu'est-ce que je peux dire de AK ? Pareil, on va calculer ça grâce à la formule de seconde. XK moins XA, 0, pas du tout, 1, moins, moins 3, 1 plus 3, c'est bien ça, ça fait 4. XK, 1, moins, moins 3, c'est bien ça. Et puis, 0, moins 4. Voilà pour AK. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant ? Critère de collinéarité, 3 fois moins 4, moins, moins 3, fois 4, ça fait moins 12, plus 12, ça fait 0. donc, AI et AK sont collinéaires. J'aimerais dire rapidement, donc, les points AI et K sont alignés. Donc, vraiment un outil très puissant, ce critère de collinéarité, on a pu l'utiliser grâce à des coordonnées de points, et comment a-t-on fait pour trouver ces coordonnées de points ? en décomposant des vecteurs dans un repère. ça, c'est vraiment une technique très utilisée et très pratique. A bientôt pour une prochaine vidéo. pour une enseignée. 2 1 3 1 Sous-titrage FR ?